Les instructions sont vos amis. Assurez-vous de les lire. Nous aussi, on les lit même si on est des professionnels, on les lit, c'est bien important. Et on retourne dans notre spacieux... Oui, oui, tout à fait. Un écart pour aller réinstaller finalement et raccorder eau chaude, eau froide. Exactement, puis apparemment on continue de se faire dégoûter de tuer aussi, c'est bien le fun. Ça va être important quand on raccorde le speedway et qu'on va être rendu à le serrer avec une clé. On va s'assurer de tenir le speedway dans nos mains et ensuite de tourner pour être sûr que le fameux kink qui pourrait atteindre la quantité d'eau qui se rend dans notre robinet n'arrive pas. Le fameux pliage du tuyau. Le pliage exactement de notre tuyau. Donc ça, on ne veut pas ça. Exactement. On ne met pas de téflon non plus. Le téflon, ça c'est le ruban blanc. À l'intérieur de nos speedway, il y a ce qu'on appelle des gaskets d'étanchéité. On n'a pas besoin, s'il y a ça, de mettre de téflon. Dans l'éventualité où quand on part l'eau, ça coule, c'est parce qu'il faut serrer plus. Il peut y avoir des petits imprévus. Il y a tout le temps des imprévus de toute façon. Ça m'a déjà pris une demi-heure à changer une ampoule parce que le culot avait cassé dedans. Mais on aurait pu, à cause de la fuite, avoir un peu de moisissure qui serait venu en fait dégrader l'état du comptoir. À ce moment-là, ça va être de se prendre un morceau de bois, de venir faire un trou de la grosseur de notre robinet pour venir solidifier. Il ne faut aussi pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui soit hyper solide parce qu'il peut souvent y avoir un petit mouvement, surtout comme dans notre cas, si le robinet est fixé seulement sur l'évier. Donc, ça, ça peut venir... Donc, l'important, c'est que ça soit solide. Et là, dis-moi donc, il y en a qui mettent du silicone en dessous. C'est-tu utile, ça? Le silicone, c'est juste pour si jamais il y a des fuites d'eau. Si tu installes bien ton robinet, il n'y en a pas de fuites d'eau. Boom! J'ai aucun doute. J'étais avec une pro, j'étais avec une plombière, mais je vais quand même tester si on a de l'eau. Ah! Et voilà. C'est ma chambre. Merci.